Peut-être aurez-vous l'idée d'entreprendre un voyage chez un cousin sur Marseille. Dans ce cas, il est conseillé de connaître la langue du pays. Arrivant sur son perron, votre parent vous dira peut-être « Bouddhi, cousin, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es plus qu'un instant, faut manger. » Il vous trouve maigre. « Rentre vite, reste pas sous ce cagnard, tu coules au lot. » « Comprendre, cher cousin, je vois que tu transpires sous le soleil. » « Je me languissais de te revoir. Tu sais, j'ai bien connu ton pauvre père. Il était brave comme personne. » Il ne sous-entend pas votre père, tout à la fois indigent et courageux, juste une marque d'affection et de respect pour le défunt. « Et ta sœur, toujours une trône de l'air ? » Là, votre cousin n'insulte en rien votre sœur. Il se souvient d'elle comme d'une femme active et énergique. Si vous voulez aider sa sœur aux tâches ménagères, elle vous dira « V, prends la pièce qui est sous la pile et va faire les escaliers. » Ne pas partir à la recherche d'une pièce de monnaie sous une pile électrique dans la cage d'escalier. Vous perdriez votre temps. Plutôt comprendre, prends la serpillère laissée sous l'évier. « Bonne mère, surtout fais pas le jobastre. Si tu t'ascagasses dans les escaliers, pas fini d'entendre chanter Manon. » Rien à voir avec l'opéra. Entendre chanter Manon, c'est se faire gronder. « Bonne mère », interjection revenant sans cesse dans les conversations. Référence à la Vierge de Notre-Dame de la Garde, pour qui chacun a le plus grand respect. « Culotté d'aller dans un pays sans en connaître la langue. Quand vous saurez mieux parler le marseillais, vous direz comme tout le monde. » « Faut pas avoir de figure à venir chez les gens sans tchâcher deux mots qu'on comprenne. » Sous-titrage Société Radio-Canada